Les trois jours de recours accordés après l'impressionnante victoire décrochée face à la Namibie n'auront pas été de trop pour les bleus pour digérer la mauvaise nouvelle, victime d'une fracture maxillose gomatique suite à un plaquage haut de Johan Desel. Antoine Dupont manquera à coups sur la rencontre décisive face à l'Italie et pourrait également devoir faire une croix sur le quart de finale, voire même la suite de la compétition. Un coup terrible pour les ambitions du 15 de France. Alors que l'Afrique du Sud, battue par l'Irlande, sang du soir, dans le choc au sommet de la poule baie, risque de se dresser face aux bleus en quart de finale, Brian Abana, légende du rugby Sudaf, reconnaît sans peine que la perte est immense pour les bleus. C'est vraiment dommage. C'est bien évidemment un joueur de classe mondiale. Des joueurs comme lui, il y en a un seul par génération. Pour une coupe du monde, tu as toujours besoin de tes meilleurs joueurs. Pour moi, c'est le meilleur au monde. C'est pour cela que c'est dommage pour lui et l'équipe de France. A-t-il ainsi confié auprès du site actu.fr, ajoutant, « Beau joueur, on espère qu'il pourra récupérer rapidement notamment si la France se qualifie en quart de finale. » Mais à en croire l'ancien Toulonnais, une absence d'Antoine Dupont ne combânerait pas pour autant le 15 de France. La France a toujours la possibilité de gagner la Coupe du Monde 2023. C'est comme en 2019 les Springbok ont pris un coup sur la tête avec la défaite contre la Nouvelle-Zélande lors du premier match. Finalement, nous avons été champions du monde. Puis au sein de l'équipe de France, il y a plusieurs leaders avec Charles Olive, Grégory Aldrich, Cyril Baye, Gaël Ficou ou Thomas Ramos, a-t-il expliqué. Ils ont tous un certain leadership. Durant les quatre dernières années, Fabien Galtier a travaillé avec 35 à 40 joueurs qui peuvent jouer au niveau international. C'est une grosse blessure pour Antoine et c'est encore une fois dommage pour lui. Mais l'équipe de France garde une grande chance de gagner la Coupe du Monde.